Le gouvernement a besoin d'argent pour supporter cette guerre, payer les militaires, leurs familles, leur nourriture. Et pour ça, le pays a besoin d'argent dans les caisses de l'État. Mais il se fait que, vous le savez, c'est un secret de Poulichinelle, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'autorités qui ont abusé de leur pouvoir pour vendre le pays. Quand on dit vendre le pays, c'est pour donner des intérêts à des personnes et à des individus qui ne méritent pas. C'est comme ça que je suis venu vers vous, les amis journalistes, pour que nous voyons ensemble comment est-ce que nous pouvons travailler pour aider notre pays à avancer. L'histoire qu'on a racontée ici, je voudrais d'abord circonstruire. Vous avez tous regardé le comment on l'appelle. Je vous donne un autre micro parce que c'est celui-là, on ne vous regarde pas bien. Allô, allô, allô ? Allô, ça va ? Donc je disais, nous sommes venus auprès de la presse pour solliciter votre aide. Parce qu'en tant qu'homme des médias, nous sommes aussi Congolais. Donc il est très important que, un, les Congolais sachent ce qui se passe dans le pays et de deux, que tous ensemble, par rapport à notre travail, nous voyons comment est-ce que notre pays, nous pouvons l'aider. L'histoire ici, c'est l'histoire de Manono. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent le territoire de Manono, dans le Tanganyika. Manono a, qu'est-ce que je dis ? La République a un contrat au nom de la société communière, parce que la société communière a des cariminiers lui octroyés par l'État congolais pour faire vivre cette société. Mais aussi, comme vous le savez, on doit avoir de l'argent dans les caisses de l'État. Maintenant, il se fait qu'à l'époque, M. Zoé Kabila, qui était le gouverneur de Tanganyika, avec, bien évidemment, beaucoup d'autres personnes, se sont arrangés pour vendre les parts de la société de l'État à une société australienne. Ils ont créé une joine veinture, et dans cette joine veinture, ils ont réservé, c'est-à-dire ce qui a été convenu là-dedans, c'est la société australienne à 70%, et la société congolaise à aussi 30%. La joine veinture a été signée il y a à peu près 5 ans, je veux dire, et je viens de Manono, il n'y a rien qui est fait. Or, dans ce contrat, il était prévu que les ou la société qui ont signé cette joine veinture avaient promis de ramener des partenaires à Manono pour faire fonctionner l'usine et que le Congo devienne aussi exportateur du lithium. Alors, comme vous le savez, beaucoup d'entreprises de l'État n'ont pas trop de moyens, donc ils ont été approchés par ces sociétés-là. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui se sont sucrés, parce que vous allez remarquer dans le premier point, l'État congolais n'a reçu zéro franc à la signature. Normalement, ils devaient recevoir même un pas de porte, mais ça a été donné vraiment de manière un peu catastrophique. Alors, ils sont là, à Manono, leur société est représentée, AVZ. Si vous allez à Manono, vous demandez la société AVZ, on va vous montrer. Mais le problème, c'est que le travail n'est pas fait. Depuis cinq ans, ils ont promis de construire, ils ont promis de faire, ils ont promis beaucoup de choses à la communière et ils n'ont pas respecté. De deux, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'État congolais a besoin d'argent pour supporter toutes les charges que vous connaissez. Il y a une nouvelle société qui est arrivée, qui s'appelle Zinjin. La société Zinjin travaille dans les mines et a déjà des contrats miniers. Ils sont, par exemple, actionnaires dans le groupe Kamowa, une société qui a proposé, je pense que beaucoup de gens ici connaissent. Mais aussi, la société dont je vous ai parlé tout à l'heure, AVZ, n'a jamais ni donné de l'argent à l'État congolais, à travers la communière, bien sûr, mais n'a jamais développé un projet minier. C'est ça la grande problématique. AVZ est une société spéculatrice. Ça veut dire, vous lui donnez vos actions, il va les mettre sur la place boursière et il se met à gagner de l'argent. Mais entre-temps, le conseil d'administration qu'ils ont composé avec les amis de la communière, personne ne sait ce qu'ils font. Ils lèvent des fonds, ils font de la fausse publicité. Ils lèvent des fonds. Ils lèvent des fonds. Ils dépensent. Ça veut dire, les partenaires, les autres actionnaires ne sont au courant de rien. Ils ne sont pas au courant des démarches et des allocations qu'AVZ fait. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, nous avons contacté les gens, vous l'avez certainement vu dans la vidéo, le directeur général de la communière, qui nous fait savoir qu'aujourd'hui, leur démarche, c'est de pouvoir démarrer la mine de Manon. Non, non, parce que le lithium a pris de l'envol. Et que si pendant cette période ici, où le lithium devient une matière importante, le Congo peut commencer à développer cette filière, il va y avoir résorbation de certaines charges. Parce que, vous avez vu aussi dans la vidéo que on a montré la situation du peuple de Manon. J'ai un deuxième documentaire que je vais vous montrer à la prochaine conférence de presse, où vous allez voir comment est-ce que la vie se mène à Manon, comment les gens souffrent, comment est-ce que les enfants manquent de la nourriture. Je pense qu'ici, on a peut-être mis un extrait aussi. La qualité de vie de l'eau que les enfants boivent. Et puis, il ne faut pas oublier que beaucoup d'entreprises minières aujourd'hui déversent leurs déchets dans les rivières. Ce qui crée des maladies pour les femmes et pour les enfants. C'est quelque chose de très dangereux. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous ai montré les documentaires. Maintenant, nous allons essayer ensemble de voir comment est-ce qu'on peut décrypter tout ça et continuer. Oui, merci beaucoup. Et d'autres questions ? C'est la prospérité. J'ai déjà répondu à la question de Bobo. Oui, Bobo, c'était... Bobo, satisfait ? Plus ou moins. Plus ou moins satisfait. Non, mais je n'ai pas répondu... En rapport à l'objectif. Non, je n'ai pas répondu à sa question. Bobo, je préfère que tu viennes devant. Répose ta question, s'il te plaît. Je disais l'objectif poursuivre la projection de la vie du peuple. Ah, d'accord. Voilà les objectifs que nous poursuivons. Le frère ne m'a pas très bien présenté. Je suis journaliste d'investigation. Et l'idée pour nous ici, compte tenu de la situation sociopolitique de notre pays, je pense que les journalistes que nous sommes et les chercheurs, nous devons pouvoir apporter à la lumière tout ce qui dérange le développement du Congo. Donc l'objectif poursuivi dans cet élément, c'est que, un, le gouvernement nous écoute, vous écoute, parce que je crois qu'il faudra sensibiliser la population pour que la population demande à ce que le gouvernement s'acquise dans ce genre de dossier. Il y en a beaucoup. Maintenant, dès que le gouvernement s'implique, il y a deux choses. Soit, on oblige à Avezel de tenir les promesses qu'il a faites à travers le contrat qu'ils ont signé. Soit, les juristes du pays, parce que c'est une affaire pas très facile, nous aident à mettre Avezel. Pourquoi ? Parce que la situation de notre pays, vous le savez très bien, est très catastrophique. vous allez découvrir que dans beaucoup de dossiers, comme à Manono, les anciens dirigeants, leurs familles biologiques, les anciens dirigeants, leurs amis, ont utilisé le pouvoir qu'ils avaient pour signer des contrats qui ne donnent aucun avantage au pays. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Ils ont signé un contrat pour libérer 70% des parts de la société de l'État. Mais sur les 70% qu'ils ont reçus, ils n'ont pas donné de l'argent à la communière. Or, il y avait toute une palette de promesses qui ont été faites dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, si, en tant que Congolais, que nous sommes tous, nous pouvons nous organiser chacun par rapport à son boulot, d'aider la société communière à recouvrer ses droits. Donc ici, je voudrais interpeller la conscience de chacun d'entre nous. Manono, c'est loin de Kinshasa, Manono, c'est dans le Tanganyika, mais je pense que ces frères-là ont besoin que nous les aidions. Parce que, si je suis allé à Manono, c'était sur appel de la société civile de Manono. Il y a dans ce dossier beaucoup de choses, je pense que nous allons en parler tout à l'heure avec vos questions. Il y a par exemple la route que vous avez vue là. On a montré une route. Cette route devrait coûter à l'état 284 milliards. Qu'est-ce que je dis ? 284 millions de dollars. Mais vous avez vu la qualité de la route et vous vous posez vous-même la question où va l'argent ? Vous comprenez ? Voilà, donc merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, M. Maas. Bonjour, M. Maas. Israël, Guiwan. On comprend que les ennuis ont commencé lorsque Datomir a cédé 60% de ses parts à FZ. et de ce point de vue, on comprend déjà que la manœuvre avait été minutieusement orchestrée il y a très longtemps. Maintenant, je veux savoir que devient la société Datomir et puis pourquoi dans le documentaire vous parlez plus, vous mettez plus l'accent sur AVZ alors qu'apparemment Datomir a joué un rôle de la société étrangère. D'accord. J'ai dit qu'aujourd'hui ce n'est qu'une première rencontre. Vous savez, les enquêtes peuvent prendre beaucoup de temps. Il est évident qu'à la signature, je vais rappeler pour ceux que je vais rappeler pour les autres, à la signature c'est Datomir qui est venu solliciter un contrat avec la comminière. Ce contrat a été signé et deux mois plus tard, Datomir a revendu à AVZ. Ici, évidemment dans ce premier programme, nous parlons uniquement dans AVZ parce que c'est AVZ qui est pointé. Mais dans la suite, je vais vous faire un brief sur la société je veux dire Datomir. Comment est-ce que parce que la grande question à se poser ici c'est justement comment est-ce qu'au bout de quelques mois seulement Datomir a pris ses actions et il les a vendues à AVZ. AVZ qui a promis de lever des fonds au niveau de la bourse pour venir construire à Manon ? Ce qui n'a pas été fait. Donc à cette question, j'espère que tu seras là à la deuxième conférence de presse parce que ici, je voulais d'abord avec vous circonscrire le cadre et puis dès que tout le monde a compris, à partir de ce moment-là, nous allons revenir maintenant pour parce que c'était un... Excusez-moi, ce sont des éléments très techniques que nous allons développer. J'ai satisfait ? Merci. Oui, c'est Bénois de l'agence de presse Reuters et je pense que le problème de vos entreprises bignées au niveau c'est presque partout. Dans les loisirs là-bas, c'est presque la même. Le nord, c'est presque la même. Aujourd'hui, vous nous parlez plutôt de... sur la lecture. Je réponds la question pourquoi ? Deuxième question. Pourquoi quoi ? Pourquoi vous nous parlez de lecture aujourd'hui ? Vous auriez voulu qu'on parle de quoi ? On parle souvent de quoi ? En français, on dit qui trop embrasse. Deuxième question. Tu peux continuer ? Qui trop embrasse ? Qu'est-ce qui vous a motivé au fait de mener sur cette question ? Troisième question. C'est en qualité de qui ? Vous parlez de tous les autres politiciens sur la liste. Voilà, ça c'est le problème avec Kinshasa. Nous avons quelque chose excusez-moi. Nous avons quelque chose qui peut aider le pays. Parce que, un, si Avezet décide d'organiser un conseil d'administration pour faire entrer le groupe chinois, nous aurons avancé à quelque chose. Mais le problème avec nous les Kinshasa, c'est que vous voulez savoir ce que je fais, pourquoi je ne fais pas ? Je vais quand même vous répondre parce que vous avez posé la question. Je venais de dire tout à l'heure que je suis journaliste d'investigation. J'ai été appelé, vous les avez vus à la télévision, parce que, vous ne savez peut-être pas, j'ai monté une structure au Katanga et je fais de la communication minière. C'est à ce sujet que les amis de Manon m'ont appelé pour me dire ce qu'ils vivaient. pour me dire ce qu'ils vivaient. Ça veut dire le contraste entre ce qu'on entend du lithium et la pauvreté vécue dans la province. Pourquoi ? Parce qu'il y a simplement beaucoup d'autorités qui se sucrent là-dessus. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir les dénoncer afin que la société communière retrouve ces lettres de noblesse. Si je n'ai pas satisfait à votre question, vous pouvez poser encore. Il n'y a pas de problème. J'ai été réglé. Non, j'ai dit s'il y a une autre question que vous pouvez poser. Je suis open. Allez-y, donne-lui. J'ai le temps. Ma motivation à moi. Je peux répondre comme un journaliste ou comme Maïs. Non, j'ai deux choix. Soit de répondre le droit à Maïs, soit de la salariée journaliste. D'accord. Moi aussi, je suis étonné que vous me posez cette question. il s'agit de notre pays. Et en tant que Congolais, soit de l'un, ou de la salariée qui est journaliste, nous sommes des Congolais. Et je pense que chacun d'entre nous ici doit comprendre que ce que nous recherchons, c'est l'intérêt du peuple Congolais. La situation à Manono est très catastrophique pendant qu'en une année, deux ans, on peut tout changer. Parce que l'Elysium aujourd'hui a pris beaucoup de valeur. Signer un bon contrat donnera beaucoup d'avantages aux populations locales. D'ailleurs, dans le droit minier, il est prévu que l'on paye des rédévences aux communautés locales. C'est prévu dans la loi minière. Alors, quand vous prenez un contrat pendant cinq ans, vous ne développez pas, vous créez beaucoup de problèmes à la communauté locale. Ça, c'est très important. Donc, je pense que moi, mon travail, il y a beaucoup de gens qui me connaissent ici, je me bats pour le pays. après, tu vas savoir si j'ai été payé ou pas. Non, pour l'instant, je ne suis pas encore payé. Voilà. Ce qu'on fait, on le fait pour le pays. Après, évidemment, s'il y a l'argent, parce que les uns et les autres peuvent voir. D'accord ? Peut-être que M. Sam Maloukone va suivre ton interview. Il m'appellera pour me dire que tu as fait un bon boulot. Mais pour l'instant, nous sommes en train de nous battre pour que nos populations, surtout les populations de l'arrière-pays, puissent avoir quelque chose. Et c'est très important qu'aujourd'hui, nous incitions les responsables politiques à s'occuper un peu plus des communautés de base et du Congo intérieur. Je vais pour terminer ta question. J'ai dit, j'ai beaucoup de dossiers. Je vais te citer un exemple. Vous avez entendu parler du contrat chinois que le gouvernement a signé avec un consensum d'entreprises chinoises. Ce contrat était de 6,2 milliards. 300 millions pour leur infrastructure à eux, c'est-à-dire construction de l'usine, pour leur permettre d'évacuer les mines. C'est-à-dire qu'ils nous donnaient les mines et nous leur donnions les minerais. On leur a donné des permis d'exploitation qui sont en train d'exploiter jusqu'à aujourd'hui. En tant que journaliste, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu en termes d'infrastructures ici ou au Congo financées par le contrat chinois ? Pas plus tard que la semaine passée, ils doivent remettre au gouvernement à peu près 10,5 millions. On a demandé au gouvernement d'envoyer des projets à M. Alexis Guissaro, qui est le ministre des infrastructures. J'ai ça ici. Malheureusement, ce n'est pas le thème du jour, mais on se reverra. Même si tu m'invites, je viendrai. Je vais te montrer quels sont les types de projets qu'ils ont envoyés. Tu vas te rendre compte que soit c'est un sabotage, les gens veulent saboter le chef de l'État, soit ils ne sont pas à leur place. C'est tout. C'est tout. qu'est-ce qu'il faut et aussi la position de la nouvelle société C'est-ce qu'il faut faire parce que toutes les promesses des AVZ n'ont rien apporté. Qu'est-ce qu'il faut justement pour annuler ce contrat-là qui a fait à ce que AVZ et le communier soient ensemble ? Très bien. C'est une très bonne question. La première chose, je voudrais reprendre à la deuxième. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est évidemment pour ça que nous sommes venus voir la presse parce que nous avons besoin que la presse aide le commun. À travers vos journaux, à travers vos communiqués, nous devons tous faire un effort pour pousser le gouvernement à rendre le contrat avec AVZ. parce que c'est un contrat qui ne sert que les intérêts de AVZ. Je vais vous donner un petit exemple. Vous l'avez déjà vu certainement dans la vidéo. AVZ a promis de construire la route Lubumbashi jusqu'à Manonne. Mais je pense que vous avez vu l'état de la route. Quand je partais de Manonne il y a une semaine, j'ai laissé plus ou moins 23 camions bloqués dans la boue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501